Bonjour à toutes et à tous Comment insérer des images à l'aide d'un code VBA dans une feuille Excel ? Prenons l'exemple affiché à l'écran A l'aide d'une liste déroulante, je peux sélectionner le prénom des salariés et en cliquant sur le bouton de contrôle affiché employé nous voyons apparaître la photo bien sûr du salarié ainsi que son prénom juste en dessous de la photo alors vous pourriez bien sûr vous inspirer de cet exemple et l'utiliser selon vos besoins alors petite précision, nous aurons besoin de l'adresse du dossier contenant les photos alors pour ce faire il faudra aller chercher cette adresse je vais y aller directement, voilà et la copier bien sûr, récupérer cette adresse moi le dossier se situe dans PC, images et photos alors pour avoir cette adresse et la copier et nous aurons besoin de la coller dans le code VBA il suffira de cliquer ici et faire un CTRL-C ou cliquer droit, copier et coller CTRL-V dans le code VBA alors nous le verrons ultérieurement bien sûr alors nous allons maintenant fermer ce dossier et je vais l'enregistrer et réouvrir un dossier totalement vierge alors je vais ouvrir ce dossier ici je vais mettre nom employé par exemple donc là je vais devoir créer une liste déroulante je vais devoir aussi recenser les noms des salariés donc je vais aller dans le dossier images, photos donc j'ai Alain, Muriel, Nathalie et Paul avec leurs photos bien sûr donc je retourne sur Excel je vais ici mettre Alain j'ai dit Alain Paul me semble-t-il Nathalie et Muriel donc je vais tout de même vérifier alors le dossier est ici Alain, Paul Alain Paul, Nathalie et Muriel on est OK donc là je vais dans la cellule A2 créer une liste déroulante donc pour ce faire je vais aller dans données validation de données ici liste et ici aller chercher directement la liste de mes noms ou de mes prénoms je clique sur OK je vérifie tout de même voilà la liste est créée alors pour faire un petit peu plus sympa je vais masquer cette colonne voilà clique au droit masquer et maintenant je vais directement attaquer mes codes VBA alors pour ce faire il vous faudra bien sûr l'onglet développeur alors si vous ne l'avez pas bien sûr juste rappel cliquez droit sur le ruban personnaliser le ruban et aller dans personnaliser le ruban bien sûr et là cocher développeur et cliquez sur OK donc par la suite je vais devoir insérer un bouton de contrôle ActiveX je clique je vais par exemple le positionner ici voilà je vais aller dans ses propriétés propriétés et là je vais par exemple lui changer de nom je vais l'appeler cmd pour commande image et je vais aussi lui donner un nom dans le bouton dans Caption je vais mettre afficher l'employé la photo afficher la photo tout simplement alors je ferme mes propriétés et maintenant donc je vais un petit peu le déplacer je vais aller directement aller dans le VBA VBE plutôt Visual Basic Editor en cliquant deux fois sur ce bouton de contrôle ici le VBE apparaît et je vais commencer à créer mon code VBA alors avant cela je vais devoir déclarer certaines variables alors les variables commencent toujours par pour la déclaration de variable ça commence par DIM alors DIM je vais avoir besoin de créer la variable de l'adresse où se trouvent mes photos je vais l'appeler par exemple chemin alors chemin as string c'est du texte idem pour le nom de l'image donc DIM nom image as string et idem pour le type de l'image alors si nous allons dans le dossier je vais vous montrer voilà image photo alors les extensions sont des JPEG voilà donc moi j'aurai besoin de déclarer aussi ce type d'extension donc je vais créer un autre une autre variable que je vais appeler image pour les extensions JPEG donc as string voilà alors maintenant je vais donner le chemin où se trouvent mes images donc chemin égale égale quoi je vais aller chercher directement mon chemin donc image photo et ici je clique ici je fais un ctrl C donc c'est C user nael picture photo ctrl C et je retourne dans mon visual basic je vais bien sûr rappeler voilà ctrl V alors je vais devoir mettre aussi un anti-slash et c'est du texte je ferme les apostrophes donc chemin je vais aussi pardon je vais aussi déclarer le nom de l'image c'est là où il y a les prénoms de mes salariés donc égale dans quelle cellule se situe le nom de l'image donc range dans la cellule si je retourne dans ma feuille Excel dans la cellule A2 donc visual basic donc je vais mettre A2 et pour finaliser toutes ces variables image égale c'est du jpeg bien sûr si vous avez du png vous pourriez mettre png alors je vais bien sûr continuer mon code VBA en demandant à Excel de répéter le prénom que j'aurai au préalable sélectionné dans ma liste déroulante donc je vais mettre range je vais la mettre par exemple en cellule C14 par exemple vous pouvez la mettre où vous le souhaitez et ramène-moi la valeur qui se trouve dans donc value dans la cellule A2 donc égal nom image image voilà maintenant je vais faire appel en cliquant sur le bouton de contrôle à d'autres propriétés donc je vais écrire directement le code active sheet shape .add picture je vais essayer de ne pas me tromper dans l'orthographe donc file name le dossier bien sûr il se situe où deux petits points égale le chemin que j'avais déclaré en variable qui est en c user etc je concatène avec bien sûr le nom de l'image et je concatène aussi avec le type de l'image en l'occurrence pour moi ce sera du jpeg donc je continue mon code donc link to file deux petits points égale mso false save without with document pardon document deux petits points égale mso là je me suis trompé mso true et je vais donner aussi l'emplacement de la photo où je souhaite que la photo soit avec bien sûr les dimensions adaptées donc je vais mettre par exemple left à gauche égale deux petits points égale 90 vous mettez les valeurs que vous souhaitez que vous souhaitez donc top deux petits points égale 40 virgule wide avec un t me semble-t-il deux petits points égale 150 et height deux petits points égale par exemple 140 alors j'espère que je ne me suis pas trompé bien sûr dans la construction de cette dimension de toute manière nous allons le tester en cliquant sur exécuter alors là apparemment il y a eu une erreur je vais tout de même je vais vérifier tout de même alors l'erreur apparemment se situe et bien ici voilà donc au lieu de mettre link avec un k j'ai mis un g donc je vais mettre un k ici donc en principe cela devrait fonctionner donc je vais exécuter donc là je n'ai pas d'instruction d'erreur je vais réduire mon VBE voilà donc la photo apparaît bien ici je vais mettre par exemple Nathalie afficher la photo et ça fonctionne bien bon après vous customisez un petit peu donc là je vais mettre par exemple dans pardon dans accueil je vais mettre en gras voilà donc et je vais enlever le quadrillage voilà alors que se passe-t-il maintenant si je mets un prénom qui n'existe pas bon je vais par exemple maître pierre alors donc là en effet donc la liste de données me dit que la valeur que vous tapez n'est pas valide mais si donc un utilisateur restreint donc je vais réessayer alors là apparemment il y a une restriction dans la liste de données mais si alors attendez et je vais aller dans formule pardon données validation de données ici message il n'y a pas de message voilà donc là je vais mettre juste pour information pour vous donner une idée et non pas une mise en arrêt automatique donc si je mets pierre donc là un utilisateur restreint des valeurs ne peut valider la valeur que vous avez tapé n'est pas valide je mets ok quand même je mets ok et je mets afficher la photo là j'ai une erreur d'exécution 1004 donc je vais aller dans le débogage voilà donc là dans la mesure où la personne pierre n'existe pas dans le dossier photo ça me donne une erreur 1004 donc pour ce faire nous allons devoir rajouter passer du code VBA dans le cas où ce type d'erreur apparaîtrait donc on va devoir juste après range c14.value mettre un autre code onerreur go to error message deux petits points donc là je vais enlever voilà hop j'ai bien sûr pas fini et après tout ce code active sheet shape etc je vais continuer mon message d'erreur d'erreur donc error message deux petits points donc là if error point number qui est ici donc numéro égale 1004 alors then mémoire une boîte de dialogue un message box la personne n'existe pas par exemple je vais concaténer avec une autre phrase un autre message donc pour ce faire je vais mettre un VBCRLF et et un autre message vérifier vérifier par exemple votre liste point d'exclamation et je ferme mon message donc les noms commis par erreur se trouvent dans la cellule range A2 d'une part c'est là où il y a ma liste déroulante ainsi que ah là j'ai oublié d'ouvrir la parenthèse et ainsi que dans la cellule j'ai dit c'est 14 donc range c'est 14 et je ferme et bien sûr je termine je termine ma formule IF par un AND IF et j'ai bien sûr vérifié si cela fonctionne donc apparemment j'ai commis une autre erreur alors cette erreur elle se trouve où ? et bien oui range A2 bien sûr égale blanc donc guillemet guillemet et pour cette cellule j'avais oublié ces instructions qui sont quand même très importantes donc je vais exécuter maintenant et là en effet Pierre n'existe pas une boîte de dialogue apparaît la personne n'existe pas vérifiez votre liste je clique sur ok là je vais diminuer mon VBE je vais par exemple mettre Alain je vais voir quand même si tout fonctionne afficher la photo cela fonctionne Paul il fait partie de ma liste Nathalie et Muriel bien sûr le prénom réapparaît ici et si je mets un prénom quelconque je clique sur ok je fais afficher la photo et là rien n'apparaît obligatoirement la personne n'existe pas vérifiez votre liste voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel à bientôt et au revoir